J'appelle la communication suivante du docteur Alban Lebihan sur éthique appliquée en chirurgie dans les pratiques innovantes et évaluation de l'intégrité scientifique. Et donc le docteur Lebihan est chirurgien digestif à Chartres. Bonjour, vous m'entendez ? Merci. Donc bonjour, merci beaucoup à l'académie et à la fondation de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui m'est cher, c'est-à-dire l'éthique et l'intégrité scientifique dans les pratiques innovantes en chirurgie. Merci beaucoup. Alors l'une des premières étapes, en fait, puisque je suis un ancien étudiant de Christian Hervé, enfin je pense qu'on est toujours étudiant de Christian Hervé, ça a été de déterminer s'il y avait des spécificités à la recherche en éthique quand on l'applique en chirurgie. En fait, on constate en éthique appliquée que la pratique du geste expose bien sûr à des problématiques qui sont spécifiques et celles-ci sont l'irréversibilité de l'acte en chirurgie par rapport au traitement médical que vous arrêtez. Forcément, si vous faites une intervention à chaque étape, en fait, vous êtes contraint, finalement, pour revenir en arrière de réaliser une nouvelle opération, si on a peau, fermeture de la peau. Il y a l'agressivité par rapport à la toxicité du médicament, et ça, ça a une influence par rapport à la façon dont nous, chirurgiens, nous vivons les complications de façon très personnelle. C'est notre main qui induit la réussite, mais aussi l'échec. Il y a la variabilité par rapport à la constance, entre guillemets, du médicament. Est-ce qu'on sait qu'un même chirurgien, au cours de sa carrière, au cours d'une journée, va avoir une variation dans ses résultats ? Et donc, tout ça fait que l'éthique en chirurgie est donc spécifique, et que ça peut être appliqué à toutes les pratiques interventionnelles. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Oui, je peux. Super, merci. Alors, l'innovation en chirurgie, forcément, à partir du moment où la chirurgie est née, l'innovation en chirurgie, elle a commencé à exister. Elle est définie comme une nouvelle technique chirurgicale, ou une modification d'une technique, avec en particulier des résultats qui n'ont pas encore été décrits, et intervient la notion de risque pour le patient. Forcément, comme cette innovation en chirurgie, elle existe depuis toujours, elle a été réalisée initialement plutôt par des chirurgiens seuls, au cours d'inspiration ou de réflexion qui leur étaient propres. Dans lui, clos est donc la spécificité du bloc opératoire, c'est-à-dire, lui seul savait qu'il était en train de pratiquer l'innovation. Je vous ai mis deux exemples, par exemple, Félix, par rapport à la grande opération pour Louis XIV, avec la mise au point de son bistouri traitant la fistule du roi, ou Whipple, qui s'est retrouvé contraint de réséquer une tête du pancréas, en amphithéâtre, donc devant un auditoire, alors qu'il pensait partir sur un cancer de l'estomac. Et donc, il décrit une nouvelle opération au bloc opératoire, lui et lui seul. Forcément, tout ça se produit hors du cadre éthique et forcément de l'intégrité scientifique telle qu'on la connaît maintenant, puisqu'il n'y avait pas d'évaluation par rapport à ses pratiques. Alors du coup, l'innovation en chirurgie, l'innovation, on l'a étudiée au travers de la transplantation, et on a constaté quand même qu'il y avait un contexte qui était propice à la genèse d'une innovation. Ce contexte, il est composé principalement de trois parties. D'abord, il y a la partie sociale, c'est-à-dire que pour qu'une innovation puisse être entreprise, il faut un contexte social favorable. J'en prends pour preuve le jeune renard et la transplantation rénale, qui a été la première transplantation rénale en France et qui a été menée dans un contexte d'émoi populaire chez ce jeune homme qui était sur le point de décéder. Et donc, la France était prête à ce moment-là à la réalisation de la transplantation rénale et c'est comme ça qu'elle a été menée. Il y a un contexte légal aussi, alors qu'il peut être plus ou moins un frein ou plus ou moins un accélérateur. On sait que les premières grèves de cornées en France ont été réalisées de façon illégale, puisque le prélèvement d'organes n'aurait pas pu être réalisé. Normalement, il fallait attendre 24 heures. Or, 24 heures pour une cornée, c'est un petit peu difficile. Mais malgré tout, elles étaient réalisées parce qu'il y avait un accord tacite, mais illégal à l'époque au niveau français pour la réalisation. Puis, bien sûr, il y a un contexte scientifique à la réalisation d'une innovation. Toujours l'exemple de la transplantation. Il est évident que les transplantations, sans la découverte des systèmes à chéla, ne pouvaient pas prendre. Sans la mise au point des techniques des anastomoses vasculaires, ce n'était pas possible de les réaliser. Et on voit que maintenant, en fait, sur les innovations en chirurgie, il faut un consensus scientifique pluridisciplinaire pour qu'elles puissent être réalisées. Donc, vous avez vraiment ces prérequis à la réalisation de l'innovation. Alors, l'innovation en chirurgie, elle a quitté le domaine du huis clos du bloc opératoire en suivant, en fait, l'évolution de la médecine. Et comme vous le savez, depuis les années 90, on a l'Evidence-Based Medicine qui a pris son essor, qui est en fait l'évaluation des pratiques par les statistiques, c'est-à-dire l'évaluation des populations. Et la chirurgie qui a embrayé le pas au décours, dans les suites de l'EBM, plutôt sur la fin des années 90, début des années 2000. Il y a forcément, une fois que cette évolution a été marquée, il y a la Bio-Collaboration qui est devenue l'Ideal Collaboration, qui a publié trois articles sur l'innovation qui sont des papiers fondateurs, dans le Lancet en 2009, qui vont définir ce qu'est l'innovation en chirurgie, et en théorie, comment il faut la réaliser. Alors, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, ce sont plutôt les premières étapes, c'est-à-dire les 15 à 20 premières fois qu'un geste chirurgical est réalisé, et les tensions éthiques, et bien sûr, on va voir que ça va rejoindre la question de l'intégrité scientifique, qui existe autour de ces premières fois. Alors, on a réalisé un travail, donc, dans le laboratoire, avec le professeur Hervé, qui visait à interroger les chirurgiens qui avaient des pratiques innovantes, au travers d'une étude qualitative. On a choisi, bien sûr, à l'époque, un modèle qui était relativement simple, qui était celui de la transplantation, et comme on a souhaité avoir un spectre d'activité relativement exhaustif, on a pris la transplantation hépatique. Alors, la transplantation hépatique, qui avait comme intérêt d'avoir le donneur vivant, avec les tensions qu'on peut imaginer, mais aussi une histoire relativement importante, puisqu'on avait, à ce moment-là, plus de 40 ans d'existence par rapport à la transplantation. On a pris la transplantation du cœur, parce qu'il y avait le lien à l'ingénierie qui était pour nous relativement important. Et on avait la chance, en 2015, d'avoir une expérience mondiale qui était encore relativement réduite par rapport à la transplantation de face, puisqu'on était à une trentaine de cas, et l'accès à des chirurgiens qui avaient pratiqué les premières fois. On a sélectionné quelques chirurgiens, on a créé un entretien basé sur les questions d'éthique et sur celles de l'intégrité scientifique, et puis on a mené à bien nos entretiens. Le résultat était assez intéressant, parce que sur cette génération de chirurgiens novateurs, ils mettaient tous en avant l'importance de respecter l'individu, son souhait, ses spécificités, et de respecter les nouvelles notions relatives à l'intégrité scientifique, c'est-à-dire une véritable évaluation du travail innovant qu'ils réalisaient. Ils mettaient tous aussi en avant la transformation de l'activité vers un cadre collectif, c'est-à-dire que chaque chirurgien, qui sont tous des gens réputés, parlait plus de leur équipe que des percés qu'ils avaient réalisés eux-mêmes, et s'ils mettaient en avant tous les difficultés à réaliser les premières fois chez les patients, on va en reparler après, ils disaient qu'ils étaient quand même extrêmement stimulés par la nécessité d'avancer et de poursuivre la progression. Cette progression a été malheureusement souvent quelque peu stoppée par le cadre français, avec l'impression finalement de perdre souvent du temps. Alors, du coup, les enjeux éthiques qu'ils ont manifestés par rapport aux premières fois, c'était d'un côté la nécessité de poursuivre, ce qui est une donnée plutôt de santé publique, d'éthique collective, c'est-à-dire que vous devez malgré tout être un élément actif du progrès médical, et ils avaient tous conscience du fait que même si l'innovation ne débouche pas à proprement parler sur un progrès, il fallait malgré tout la mener de façon à pouvoir de temps en temps atteindre la notion de progrès. A contrario, ils souffraient tous de cette notion d'irréversibilité et du fait de réaliser des premières fois chez les patients, avec finalement la conviction forte de façon à guider leur main que les résultats hypothétiques devaient être donc bons, puisque sinon, si les résultats n'étaient pas bons, ils n'essayaient pas d'aller, enfin de mener à terme la partie expérimentale. Et ils avaient aussi une conscience de la notion de variabilité qui faisait que même si les résultats étaient trop bons ou trop mauvais après les premières chirurgies réalisées, ils savaient qu'ils devaient nuancer ces résultats parce qu'ils avaient conscience du fait que les patients pouvaient être sélectionnés, qu'ils avaient des équipes de chirurgiens autour d'eux qui étaient extrêmement compétents. Et donc, il était un pensant important de nuancer les résultats. Alors, parallèlement, ils se posaient la question par rapport à des questions qui sont des questions pures d'intégrité scientifique, qui étaient relatives à cette innovation. C'est-à-dire qu'avec cette conscience, la conscience de la variabilité du geste et du fait qu'ils avaient à leur disposition des équipes de chirurgiens extrêmement brillantes, des moyens de CHU, bien évidemment, ils savaient qu'avec la variabilité, peut-être que ces innovations n'étaient pas forcément de véritable progrès. Parallèlement, et ça revient à ce qui vient d'être dit précédemment, ils avaient aussi conscience du fait que ces innovations pouvaient être pour leur carrière académique des percées fantastiques et qu'a fortiori, du coup, ils s'interrogeaient sur comment ne pas poursuivre ou plutôt sur les bénéfices secondaires que peut avoir une innovation. Alors, ça nous amène forcément au niveau de l'intégrité scientifique à la question de la fiabilité au niveau de la recherche qui est telle que l'intégrité a été définie et la reproductivité de la recherche. À partir de vous avez des chirurgiens qui ne font pas partie des 95% au niveau technique, comment pouvez-vous considérer que les résultats obtenus peuvent être reproduits par le premier chirurgien rencontré ? Alors, là où ça devient intéressant parce que l'éthique et l'intégrité scientifique se rejoignent, en fait, sur les premières fois, c'est sur le lien profond. C'est-à-dire que si vous savez que votre pré-évaluation avant de réaliser une innovation, elle n'est pas favorable, ça veut dire que ça va mettre fin avant même qu'elle commence au process d'innovation. Si au cours de votre process d'innovation, quand vous avez mené une dizaine d'opérations où vous apercevez que les résultats ne sont pas favorables pour le patient, ce qui est de l'éthique, vous devez arrêter forcément le protocole expérimental. Et a posteriori, quand vous avez fini votre protocole expérimental sur les 15 premières fois et que vous apercevez que les résultats ne sont pas bons, les résultats définitifs, bien sûr, cette innovation n'est pas une innovation et donc elle doit prendre fin et ne doit pas être développée. Et c'est là où l'éthique, l'éthique et l'intégrité se rejoignent sur la partie expérimentale, la partie innovante, sur les premières étapes. Alors, on constate qu'il y a du coup une auto-évaluation et un rétro-contrôle qui sont nécessaires entre l'éthique et l'intégrité, les résultats et la recherche du bien du patient. De fait, et en partant, en nous basant sur ces résultats, nous avons souhaité proposer, lors de ce travail, la construction d'unités de chirurgie expérimentale. Alors, les unités de chirurgie expérimentale, ça existe, il n'y a pas de souci. Mais la question, en fait, elle est celle de l'évaluation. De l'évaluation, en fait, en temps instantané, dans des unités qui vont avoir des protocoles dédiés de chirurgie, avec une traçabilité et une transparence totale quant aux résultats. Et surtout, la possibilité pour un comité, qui se réunit de façon très régulière, d'arrêter le protocole. Avec des comités qui sont composés de médecins, qui ont la capacité de comprendre ce qui constitue les spécificités médicales d'un protocole, mais aussi des juristes et des représentants de patients. L'idée est de pouvoir, finalement, mener l'innovation de façon plus simple que ce qui est actuellement observé, tout en ayant ce rétro-contrôle par rapport aux résultats, mais aussi ce rétro-contrôle par rapport à la société et par rapport à la loi. Donc, en conclusion, l'éthique et l'intégrité scientifique dans les phases initiales de l'innovation en chirurgie sont intimement liées. On voit qu'il y a des progrès importants qui ont été réalisés depuis les années 90 et qui ont été, finalement, réalisés plutôt par rapport à l'évaluation, l'apport des statistiques, la statification et le fait de sortir l'innovation de son contexte plutôt solitaire, plutôt caché. Il reste quand même à définir actuellement un cadre qui serait beaucoup plus favorable à la fois à l'éthique et à l'intégrité, mais aussi à l'innovation, puisqu'actuellement, elle est quelque peu ralentie. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Non, je ne peux pas remercier. Merci beaucoup, docteur Lebihan, pour cette communication et d'avoir insisté sur le lien éthique et intégration scientifique qui me paraissent, l'intégrité scientifique qui me paraissent être tout à fait majeure. Professeur Le Droit, monsieur le président. Merci beaucoup de la parole. Je voudrais d'abord féliciter notre collègue d'avoir assisté sur la chirurgie expérimentale, car j'ai toujours beaucoup cru. J'ai fait une thèse sur le chien qui est actuellement pour récemment des problèmes, parce que je pense qu'il ne serait pas acceptable de faire la chirurgie expérimentale sur le chien à l'heure actuelle. C'est tout juste possible sur les rongeurs. Et pourtant, le chien nous a rendu un service énorme, notamment en transformation. Mais la raison aussi pour laquelle j'interviens, c'est parce que je suis un chirurgien de la première fois. En effet, j'ai réussi une transformation hépatique après Danvers, Cambridge, Montréal, Anne-Neuve et Paris. Et cette survie a duré 18 mois. Et quand on est un chirurgien de la première fois, le problème surtout, c'est pour ça que j'ai hésité d'ailleurs à la faire, alors que je faisais déjà des transformations hépatiques, c'est qu'on ne peut pas tuer la méthode. Car il est évident que surtout à cette période où il n'y avait pas de la cyclosporine, c'était effectivement un risque énorme de faire une transformation hépatique avec un traitement immunosuppresseur qui était fait. Alors j'ai eu la chance quand même de profiter du sérum antilaphocitaire Mérieux qui était fait à partir de l'infocyte T provenant du drainage de glace thoracique. L'infocyte T qui avait été isolé à l'époque par rapport au lymphocyte B et qui étaient les responsables du rejet. Et à Lyon, Jules Trégère faisait des drainages du canal thoracique pour faciliter les grèves rénales et donc la nappe du canal thoracique servait à faire ultérieurement du sérum antilaphocitaire qui était donc de très haute qualité et qui a été prouvé par ailleurs par la suite à être un traitement immunosuppresseur vraiment très efficace. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais fait un essai randomisé et prospectif de transplantation rénale avec et sans sérum antilaphocitaire travail qui avait été présenté à New York au congrès de la Société internationale de transportation et on avait montré qu'il y avait une différence de moitié entre la survie sans sérum antilaphocitaire et la survie avec sérum antilaphocitaire avec une diminution très importante des rogers comme cela avait pu être montré simplement en regardant les doses de ganticoïdes utilisées dans le groupe avec sérum antilaphocitaire et dans le groupe sans sérum antilaphocitaire. Donc c'est grâce à ce sérum antilaphocitaire qu'on a réussi cette première date. Alors en ce qui concerne comment dirais-je l'éthique je pense que les problèmes éthiques étaient très peu évoqués à l'époque. D'ailleurs quand j'ai fait cette première greffe j'ai demandé l'autorisation de personne y compris le directeur général mais j'ai été très flatté quand même que ce soit le directeur général qui annonce cette greffe à la presse. Donc l'éthique à l'époque était quand même très réduite et on ne demandait pas il n'y avait pas de comité d'éthique d'abord il n'y avait pas de comité d'éthique on ne savait pas ce que c'était et donc chacun était libre de faire des grèves s'il décidait d'en faire. Alors ceci dit je pense qu'à l'heure actuelle et je pense que tous les transporteurs sont d'accord à l'heure actuelle il n'y aurait pas de grève d'organe il n'y aurait pas de grève d'organe parce qu'on n'aurait pas d'autorisation et surtout avec les directeurs de recherche qui se dépendent qui sont hospitaliers jamais comment voulez-vous qu'un directeur d'hôpital pense qu'on puisse faire une grève d'organe c'est pas possible d'ailleurs il y avait le rideau de fer à l'époque et bien du côté de l'ouest on faisait des grèves d'organes du côté de l'est nulle part on faisait des grèves d'organes parce que c'était des fonctionnaires et ça c'est aussi un problème dans la recherche il faut avoir la liberté je vais prendre un autre exemple je vais prendre la celluloscopie la celluloscopie il faut savoir que la plupart des CHU des PUPH étaient contre la celluloscopie et la celluloscopie a été développée dans les cliniques privées et je me rappelle très bien car je crois que c'est Billy Levine il y avait notre ami Joël Leroy qui faisait l'enseignement de la celluloscopie au PUPH qui venait le voir parce qu'aucun PUPH en France ne voulait le faire notamment à Paris à Paris il n'y avait pas de celluloscopie dans la chirurgie du colon alors qu'on allait à Billy Levine voir des cancers du colon opérer sous celluloscopie et très bien voilà le commentaire que je voulais faire à vos fonds merci au professeur Renoir mais si on avait demandé au patient est-ce qu'on vous laisse mourir ou est-ce qu'on vous tente une greffe il aurait répondu on me laisse mourir c'est aussi comme question alors excusez-moi j'ai plein de questions y compris en visio à l'étranger donc on va peut-être la parole à l'étranger on va peut-être alors il y a le docteur Pierre Devalet qui voulait intervenir vous avez la parole oui merci vous m'entendez ? oui oui très bien oui c'est pas aux spécialistes d'éthique d'abord merci au docteur Lebihan de cette remarquable communication je suis très attaché aux termes et au langage c'est pas aux spécialistes que j'ai en face de moi qu'il faut le faire remarquer mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre dans ce mot éthique l'éthique comme chacun de nous le sait d'ailleurs ça apparaît dans toutes les communications qu'on fait c'est un questionnement c'est pas un code moral c'est ceux qui le différencient d'ailleurs de la morale ou de la déontologie c'est à dire on peut pas parler de référencier à l'éthique on ne peut parler que d'une éthique personnelle c'est un choix vous le savez parfaitement c'est un dilemme c'est un choix qu'on fait en fonction de critères moraux qui sont personnels et qui relèvent d'une alors après on peut se référer aux philosophes du 19ème avec la grande discussion savoir s'il y a des impératifs moraux catégoriques qui relèvent d'une transcendance ou pas mais c'est une éthique une éthique c'est personnel c'est un on décide en fonction de critères qui sont voilà il faut pas bien sûr qu'ils s'opposent aux normes et à la morale mais ça c'est une décision collective mais c'est justement devant un dilemme entre deux impératifs moraux contradictoires dont on sait pas sortir donc parler d'intégrité d'éthique et d'intégrité scientifique d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi d'abord on ne dit jamais le mot moral on parle plus de déontologie qui est un code de droit un code de devoir pardon et ça s'applique parfaitement on peut le définir et d'autre part il n'y a pas de scientifique il y a des ça n'existe pas d'ailleurs Bruno Latour qui vient de mourir l'a dit de façon beaucoup plus brillante que je ne saurais le faire mais il y a des méthodes scientifiques il y a des objets scientifiques à étudier et donc la médecine n'est pas une science c'est pas une par contre la médecine utilise des connaissances acquises par des méthodes scientifiques sur des objets scientifiques non non attendez monsieur je veux pas confondre le moral et l'éthique c'est pas possible de confondre le moral par exemple l'éthique est un point donné et l'éthique est un point donné de chacun et dernier mot c'est que il faudrait sortir du principe que et ça ça vient d'être dit mais je le renforce que les études scientifiques et que l'éthique etc. n'existent que dans le milieu universitaire vous revenez au point de départ celui de la morale et l'éthique qui sont deux points totalement différents l'éthique est un point donné est évolutif la morale est fixée je passe la parole au professeur Benhamou oui juste un mot pour simplement vous dire que peut-être Harvey n'aurait jamais eu le droit de faire sa théorie sur la circulation sanguine que Pasteur était interdit par l'académie de médecine et que enfin il a ça a été ça a été longtemps très contesté mais ça a été longtemps la vaccination contre la il a à une voix c'était la majorité donc mettre entre les mains de la société finalement la vérité scientifique c'est la vérité scientifique elle pourra s'imposer contre la vie d'une communauté et ça à ce niveau-là c'est effectivement la pratique de l'éthique qui vous permet de faire ce qu'a fait Bernard Lenoir c'est-à-dire à un moment où la grève d'organe n'était pas passée par des comités etc. lui il a considéré que dans sa pratique de chirurgien il pouvait le faire et donc il avait le droit de le faire en dialoguant avec son patient en entrant dans une pratique mais effectivement il y aurait eu un comité d'éthique il n'aurait pas pu le faire probablement et donc attention parce que aujourd'hui nous créons une agence nationale pour l'innovation en santé on veut faire la promotion de l'innovation en santé et c'est un peu un des ADN de l'académie nationale de chirurgie tu l'as dit l'innovation est consubstantielle à la chirurgie et donc il faut véritablement faire très attention au risque de normes bloquantes supposées sur des principes sociétaux éthiques qui vont faire qu'on va arrêter la science on va arrêter le développement de la médecine non non j'ai d'autres questions il y a beaucoup de questions il y a le docteur Hudson qui est aussi branché du Brésil du Brésil oui oui vous avez la parole merci beaucoup moi nous parlons d'innovation nous parlons d'innovation il y a une considération sur les concepts d'innovation moi j'ai fait la chirurgie vitro-rétinienne par exemple moi la chirurgie de rétine je peux changer un peu le type de technique que j'utilise et bien sûr que les résultats sont très bons mais il y a déjà une technique rédéfinie du type de chirurgie mais je peux changer un peu mais ce n'est pas une chose experimenteur parce que comme la chirurgie dans le Brésil vitro-rétinienne il y a des différentes formes de faire de ce type de chirurgie mais nous faisons de une forme meilleure mais pas experimenteur mais pour changer ou créer une nouvelle technique est-ce que nous pouvons dire inovation ou est-ce qu'il y a un autre terme pour définir ce type de chirurgie merci j'ai passé la parole au docteur Marre et puis après le bien répondra à tout globalement docteur Marre oui je voulais d'abord vous féliciter c'est un travail très intéressant qui concerne tous les chirurgiens praticiens qui peuvent être se comporter comme vous le faites je voulais revenir sur ce que Bernard Lenoir a dit à propos de l'innovation de la cédioscopie c'est que l'histoire en est très 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 intéressante parce que la notoriété a joué un très grand rôle dans l'innovation de la chirurgie cédioscopique avec la première cholecytectomie cédioscopique reconnue comme telle au monde celle de Philippe Mouret en 1987 il y en avait eu d'autres avant les années précédentes en Allemagne un chirurgien allemand avait fait plusieurs cholecytectomies cédioscopiques avec une catastrophe et il avait été interdit de poursuivre ses expérimentations de ce fait il est passé dans l'oubli de l'histoire pourquoi celle de Philippe Mouret a-t-elle été réussie ? après avoir fait cette intervention il s'est rendu compte qu'il y avait un bénéfice pour l'opérer et l'opérer était très satisfait il a continué sans en parler à personne il exerçait en privé à la clinique de la sauvegarde à Lyon il n'avait qu'une trouille c'est d'être pris en grippe par les universitaires de Lyon il se trouve qu'une de ces infirmières de bloc opératoire a été mutée à Paris elle a suivi son mari comme il était convenable de le faire pour elle et elle a été embauchée à la clinique de la porte de Choisy à Paris où vous travaillez François Dubois François Dubois qui est un de mes maîtres c'est pour ça je connais très bien l'histoire elle voit opérer M. Dubois qui nous avait appris et qui faisait l'ablation de la vésicule biliaire par une toute petite incision de 2 cm chez les personnes minces à telle enseigne qu'un américain lui avait demandé pourquoi il avait fait une si petite incision alors que c'était quand même une grande opération et alors elle dit à Dubois écoutez monsieur vous faites une très belle opération cette jeune femme va avoir une très jolie cicatrice à peine visible mais moi j'ai travaillé à Lyon avec un monsieur qui fait trois petits trous et c'est là le génie de Dubois d'avoir tout de suite compris qu'il y avait un truc et de se dire comment n'ai-je pas pensé moi aussi plutôt à mettre un petit appareil pour regarder dans le ventre et faire la colistique il a tout de suite pris contact avec Philippe Mouret ils se sont vus ils ont commencé à travailler ensemble et ils ont publié ensemble et c'est la notoriété de Dubois qui a fait que l'intervention a été tout de suite reconnue et a été diffusée dans le monde entier en deux ans après le congrès d'Atlanta en 90 je vous remercie beaucoup juste un petit mot parce que l'histoire est singulière effectivement la fondation de l'avenir a été créée notamment en lien avec les chirurgiens de la clinique de la porte de Choisy devenu depuis l'institut mutualiste mon souris donc effectivement ces nouvelles techniques chirurgicales font partie du patrimoine que la fondation a accompagné c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle la fondation de l'avenir d'ailleurs par ses créateurs ses fondateurs et donc c'est aussi pour ça que ces questions d'intégrité scientifique et d'éthique nous intéressent profondément et moi je retiens de votre intervention aussi le fait de travailler en interdisciplinarité et pas seul donc on ne peut pas résoudre savoir s'il s'agit d'une question de morale ou d'éthique ou d'intégrité effectivement en se questionnant seul dans le miroir c'est à la fois l'intervention là vous le soulignez professeur Mar de l'infirmière qui a été aussi en capacité de diffuser une pratique de Lyon vers Paris et c'est ces discussions comme on les a aujourd'hui et sans doute elles ne seront pas conclusives aujourd'hui mais qu'on peut continuer au sein de l'académie je pense à la fondation aussi et ensemble pour continuer à soutenir cette innovation que la société est prête à accepter sur un certain nombre de plans sans aller trop vite certainement en accompagnant et c'est en ça que sans doute que les disciplines comme les sciences humaines et sociales la philosophie la sociologie peuvent aussi aider à faire progresser la communauté scientifique dans son ensemble merci madame Loulivier professeur Cédel un petit mot ce que vous venez de dire c'est très intéressant ça dépend qui définit l'éthique qui s'approprie en fait la chose et en ce moment l'éthique la morale c'est extrêmement extérieur au domaine c'est comme vous dites les sciences sociales c'est des gens qui réfléchissent à notre place et qui se disent mais attendez si moi je devais être opéré qui ont très peur de ça et l'exemple de Mars c'est très intéressant parce que c'est en fait ça se passe bien quand c'est entre professionnels entre chirurgiens j'insiste un peu j'avais écrit dans Le Monde il y a 10 ans un papier où je disais il faut redonner au chirurgien sa place c'est pas du tout une question de pouvoir c'est vraiment une question de technique parce que le chirurgien est le seul qui a vraiment la vision complète des choses le patient qui souffre qu'est-ce qu'il va lui apporter comme amélioration et derrière ça il y a plein de gens qui réfléchissent à sa place moi j'avoue que ça m'inquiète un peu je ne suis pas du tout ni amoral ni anti-éthique mais je crois que là il y a un vrai problème c'est à dire qui définit qui définit le cadre si je peux me permettre de faire un complément à cette intervention c'est la raison pour laquelle nous militons nous travaillons actuellement avec l'agence pour l'innovation en santé pour que l'académie de chirurgie entre chirurgiens entre médecins interventionnels puisse devenir un observatoire ou créer un observatoire de l'accès aux innovations opératoires et que effectivement ce regard interne mais transversal et le plus neutre possible puisse accompagner les idées nouvelles et non pas les bloquer sous prétexte qu'il y a une anticipation de la peur de je ne sais quel autre argument ou du coup une innovation si elle mérite d'être poursuivie peut-être entre collègues on saura mieux apprécier et valider les idées pour les faire reconnaître intérieurement j'avais lu un très beau livre qui s'appelait La crise donnée à des chirurgiens écrit par le professeur Sodel qui relatait tout ça vous avez suscité encore une question allez une petite question parce que vous avez évoqué cette équipe de recherche expérimentale de chirurgie expérimentale et finalement est-ce que ce n'est pas tout simplement un cadre pour permettre de la recherche en chirurgie plutôt qu'une équipe en particulier parce que c'est ça qui manque pour généraliser l'affaire à beaucoup nous offrir cette chance de pouvoir avoir un cadre assez précis vous l'avez bien évoqué qui me semble assez réaliste pour pouvoir faire de la recherche expérimentale en chirurgie oui qu'est-ce que vous en pensez en fait je suis tout à fait d'accord avec vous c'est à dire qu'en fait c'est plutôt un lieu qu'un ensemble d'individus et en fait c'est un lieu où les praticiens se retrouvent pour mener à bien justement des protocoles de recherche ça veut dire à la fois le lieu donc une structure qui est capable de réaliser cette recherche mais à la fois c'est généraliste pour d'autres individus et l'autre commentaire vous avez évoqué tous ces processus pour finalement arriver à l'aboutissement de l'acceptation d'une nouvelle technique chirurgicale je vous rappelle que par exemple en neurochirurgie on a vécu ça et ça a fini par taken for ground ça veut dire que jamais personne n'a évalué l'utilisation par contre de l'image guide en neurochirurgie les robots sont arrivés l'image a été injectée dans les microscopes il n'y a jamais eu d'études c'est totalement infaisable sur le plan pratique vous ne pourrez pas faire de stats à partir d'un certain nombre d'informations parfois on ne peut plus évaluer c'est parce que tout simplement ça a été utilisé et la messe c'est quelque chose d'assez complexe excusez-moi donc c'était ce petit commentaire je passe en micro excusez-moi donc cette notion de qu'à un moment donné c'est plus analysable et c'est quand même fortement utilisé en pratique on voit bien les points de départ mais c'est quelque chose qui est peut-être à prendre en compte parce que c'est pas si évident de bloquer à un moment donné parce que 2-3 ans après ça peut quand même fonctionner c'est assez complexe je me trouve mais vous l'avez évoqué alors les 2 dernières questions Doyen Koudan et docteur Koufinal voilà je voudrais dire à Laurent Cédel vis-à-vis de l'intervention qu'il a faite où il demandait effectivement il avait l'impression que c'était les sociologues les philosophes etc. qui se posaient des questions à notre place mais de te poser la question j'ai le plaisir de te dire que tu as fait là une démarche éthique que tu peux appliquer à ta pratique professionnelle donc tu l'as faite et c'est très bien je voudrais répondre très rapidement à Bernard et à Philippe Mar dans le cadre de l'innovation donc des exemples ont été pris effectivement en chirurgie digestive c'est vrai que c'était effectivement tout à fait courageux d'une certaine manière et que ça révolutionnait un certain nombre de choses alors moi j'aurais une question à vous poser en vous rappelant néanmoins que notre collègue brésilien je crois avait posé une question à laquelle il faudra répondre aussi alors ma question est la suivante on a parlé d'innovation bon évidemment je suis beaucoup plus vieux que vous je vous disais en aparté que lorsqu'on a effectué les premières arthroscopies du genou et des arthroscopies de l'épaule par rapport à des collègues chirurgiens qui faisaient une minisectomie en 3 minutes 32 secondes nous ça durait une heure etc enfin bref alors comment on a fait déjà il fallait moi j'étais parti aux Etats-Unis pour voir comment ça se passait etc mais il a fallu convaincre le patron le patron totipotent omnipotent PU-PH de prendre une salle d'opération pour aller faire nos trucs où on ne voyait rien etc et à partir de ce moment là on lui a j'ai été le voir dans son bureau il m'a dit d'accord vous pourrez prendre une salle d'opération et c'était autre temps autre mœurs il a convoqué la chef de bloc il lui a dit demain matin monsieur Coudane fera une arthroscopie du genou vous lui donnez la salle elle a dit oui mais comment ça mais 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 non vous faites ce que je vous dis dehors voilà c'est comme ça alors est-ce que c'était une démarche éthique par la suite évidemment 20 ans après on ne pratiquait pas en France on ne pratiquait plus en France une ménisectomie par voie chirurgicale ça a été la même chose pour la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule et ça a été évalué résultat des courses infection nosocomial diminué par 10 temps d'hospitalisation diminué par 10 récupération en matière de etc gains pour la sécurité sociale divisés par 10 par contre il y a eu des effets pervers dans les 10 premières années après le développement de l'arthroscopie la sécurité sociale s'est aperçue qu'un certain nombre de chirurgiens parfois en libéral mais aussi en public réussissaient à faire chez le même patient 17 arthroscopies du genou donc 17 ménisectomies du genou en l'espace de 18 mois alors si on calcule bien même si votre spécialité c'est la chirurgie digestive c'est bien ça on a deux genoux on a deux ménices on fait 4 17 ménisectomies divisées par 4 en fait etc en fait c'était pour faire marcher ce qu'on appelle le bandiment chaud vous voyez cac80 plus cac80 sur 2 et tout donc il y avait des effets aussi pervers alors ma question est la suivante et puis vous n'oublierez pas de répondre à la question de notre collègue brésilien est-ce que ma démarche en allant voir mon patron à l'époque des fêtes c'est à dire une époque où vous vous étiez en maternelle est-ce que c'était une démarche éthique ou pas dans le cadre de l'innovation avant de répondre docteur vous allez répondre à 10 questions en 3 minutes vous voulez que je commence par votre question les présidents d'abord l'innovation dans un acte alors la modification de la technique c'est une innovation si on s'arrête à la définition la définition qui a été arrêtée dans les deux papiers que j'ai cités d'abord le trio de papier du Lancet et le papier de Hanals une modification de technique c'est une innovation donc la réponse est oui elle doit donc bénéficier d'une évaluation puisque c'est une modification de la technique ça c'est pour la première question parce que les innovations liées à une modification d'une technique apparaissent souvent ne sont pas identifiées en tant que telles la taxonomie de la nomenclature actuelle ne reconnaît pas de nouvelles manière de présenter un acte chirurgical donc cet acte est assimilé à un acte antérieur et finalement il va sous le boisseau et personne ne va le reconnaître est-ce qu'il est valable est-ce qu'il va les datas vont être accumulées est-ce qu'on va pouvoir éventuellement réévaluer l'acte lui donner un autre financement etc. et c'est un vrai sujet qui est actuellement en cours de réflexion à l'agence pour l'innovation en santé donc très important pour que les autorités nous permettent finalement nous qui faisons des actes opératoires qui avons le droit de faire des innovations en changeant la manière de travailler et ça c'est très important de pouvoir donner un nom et ensuite de clarifier ce qui va se passer derrière je vous rappelle que le professeur est le conseiller de la SGPI qui a 53 milliards d'investissement pour 2030 réponse au doyen coudade je ne peux pas vous répondre ce qui a d'évidence c'est que vous avez évalué vos pratiques et qu'en fait la question sous-jacente c'est de savoir comment vous avez pu amener vos patients au bloc opératoire dans quel contexte etc après comme vous l'avez dit c'était bien avant Kouchner etc donc c'était c'était un autre contexte tout à fait merci beaucoup au docteur Lebihan et je associerai le docteur Poil pour leur co-communication